voilà de façon que ça démarre si vous n'avez pas envie qu'on vous voit sur l'enregistrement vous pouvez toujours couper votre caméra encore que l'ensemble des petites vignettes ne soient pas enregistrées sur ces formes voilà je me lance bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire qui traite du conflit sous la forme d'un dialogue et pour dialoguer du coup j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Christin de Gouvernance Cellulaire alors Jean-Luc déjà est-ce que tu veux te présenter rapidement ouais ok donc bonjour à toutes et à tous moi je suis tiré en avant par une quête d'harmonie sans fin dans les relations en particulier dans dans l'espace professionnel comment on fait pour s'entendre entre collègues avec la direction quand il y en a une avec la vision avec la raison d'être avec moi-même ce qui n'est pas obligatoirement le plus facile donc c'est ça qui me tire en avant j'ai été RH et j'ai vu qu'on cassait pas mal de gens donc je me suis formé au coaching j'ai pratiqué pendant 10 ans autour de l'ouverture du coeur et puis je trouvais que ça n'avançait pas assez vite je me suis formé à la gouvernance partagée j'ai adoré et je trouvais par contre qu'il y avait un questionnement éthique très clair qui se posait avec les mots qu'on me proposait à cette époque-là qui était on s'occupe du rôle et pas de la personne qui est derrière le rôle et j'ai fini par écrire gouvernance cellulaire qui mélange les deux cultures en fait la culture ouverture du coeur et puis la culture on se parle de rôle à rôle et donc ça c'est un modèle qui est en open source c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger vous pouvez même participer à sa création on est une petite équipe maintenant de 15 personnes à le faire tourner voilà je pratique le bouddhisme au niveau spirituel donc la méditation en sympathie silencieuse et au niveau psychologique je suis gestalt thérapeute voilà pour moi voilà magnifique on se réjouit de ces échanges donc on parle de dialogue mais on ne va pas cacher qu'on ne va pas se découvrir entièrement ici Jean-Luc, toi et moi puisque la gouvernance cellulaire c'est quelque chose qui nous a bien inspiré quand on l'a découverte à l'instant Z on était nous-mêmes dans une démarche de rajouter un certain nombre d'éléments dans notre pratique de la gouvernance partagée et en même temps qu'on s'en inspirait eh bien on s'est rapproché donc c'est-à-dire que nous sommes deux à l'instant Z à faire partie de l'équipe gouvernance cellulaire donc on a l'occasion de collaborer de contribuer à son évolution et si on est là en fait si on est là pour parler c'est que autant à l'instant Z que dans l'équipe gouvernance cellulaire on a commencé cette année avec pas mal de chahutage de chahutage à l'interne donc dans deux situations qui sont pas tout à fait identiques et je trouvais sympa qu'on en parle peut-être parler pour amener un petit peu de lumière sur ce qui s'est passé et puis surtout partager partager un certain nombre d'éléments qu'on a appris comment est-ce que ça a impacté sur nos différentes pratiques de gouvernance cellulaire comment est-ce qu'on a réussi à inclure ça et puis surtout qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à ce qu'on avait envie est-ce qu'on se lance là-dedans ? oui avec les petites précautions liminaires dont on avait parlé oui sur notre subjectivité totale oui c'est vrai absolument notre subjectivité totale c'est vrai que c'est bien de le placer quand on parle de conflits dans les organisations il y a plusieurs parties et en l'occurrence dans la rencontre aujourd'hui on n'a pas toutes les parties qui sont représentées c'est-à-dire que les personnes avec qui ça a frotté à l'instant Z ce début d'année ne sont pas là ou n'est pas là et puis de même du côté gouvernance cellulaire donc la seule version que vous aurez c'est la nôtre l'idée c'était pas de rentrer dans un débat sur qu'est-ce qui s'était passé et essayer d'arbitrer c'était plutôt de dire comment on l'avait vécu et qu'est-ce qu'on l'avait fait pour le vivre différemment la prochaine fois voilà pourquoi on s'est permis cette forme-là ceci étant dit moi je te propose Jean-Luc j'ai préparé une série de petits slides qui sont des éléments qu'on amène généralement quand on traite du conflit que ça soit dans notre formation en gouvernance partagée ou dans nos formations sur la communication assertive et la première les premiers slides que j'ai préparé c'est celui-ci c'est les différentes façons de réagir à ce que l'on perçoit comme une agression donc là c'est représenté de façon physique mais bien sûr il y a des agressions qui sont qui prennent d'autres formes et notamment il peut y avoir de la violence structurelle il peut y avoir de la violence verbale etc et comment est-ce qu'on va réagir face à cette agression et bien il y a trois là il y a trois trois façons qui sont schématisées il y en a un c'est la riposte c'est-à-dire c'est de revenir en face avec encore une plus grosse agression un processus qui peut faire ping-pong il y en a un deuxième qui est la fuite c'est de de disparaître et puis le troisième c'est la justification c'est-à-dire que face à quelque chose que je perçois comme agressif je vais mettre de l'énergie pour me justifier pour expliquer à l'autre en quoi j'étais légitime dans ce que j'étais en train de faire et pourquoi j'ai fait ça et puis il y en a un quatrième qui n'est pas représenté graphiquement qui est le chaos c'est-à-dire que on reste en tout cas pendant une période complètement paralysé par les événements avant peut-être de revenir avec une autre forme donc à la lumière de ça est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé au sein de l'équipe gouvernance cellulaire oui d'accord en me basant là-dessus donc juste en transparence pour les autres ce qu'on a choisi avec David pour que ça soit vivant c'est que j'arrivais sans connaître le déroulé et que donc je réponds aux questions de David ce qui s'est passé nous le déclencheur du conflit c'est que j'étais rôle lead d'une équipe donc en charge de l'affectation des rôles et à un moment donné j'ai pensé qu'il était pertinent de faire tourner un rôle et donc de l'affecter à une autre personne et j'ai essayé de présenter ça le mieux que j'ai pu j'ai appelé la personne qui avait le rôle qui l'a très mal vécu on a passé une heure et demie ensemble au téléphone mais c'est pas pour ça qu'il l'a bien vécu et en fait la réponse je dirais que ça a été une riposte c'est-à-dire que ça a été une réponse sous forme de mail à toute l'équipe avec avec toute sa colère avec toute son indignation et avec des des jugements de personnes sur moi avec de la désinformation sur comment est-ce qu'on était censé fonctionner c'est-à-dire en disant que c'était une décision que j'avais pas le droit de prendre voilà je pense que ça est-ce que ça répond David ? oui mais j'aurais envie de te pousser à aller un petit peu plus loin ça a continué comment ? ah ça a continué comment ? moi j'ai essayé une justification derrière je pense c'est-à-dire que j'ai répondu à ce mail j'ai répondu à ce mail en donnant des éléments factuels c'est-à-dire que j'ai répondu à un mail qui était beaucoup sur le canal émotionnel par un mail au canal rationnel après mes marchés où je présentais typiquement le slide avec le rôle lead qui présente qu'il est en charge de l'affectation des rôles pour expliquer que si c'était dans mes prérogatives donc je dirais que ça a continué comme ça et et que c'est un moment où on a écrit un article enfin j'ai écrit un article depuis mais je l'ai écrit après l'article sur le moment vraiment on avait guère vue moi je me suis rendu compte en rédigeant ce mail que j'avais un problème c'est que c'était incompréhensible pour les gens de comprendre ce que j'étais en train de faire c'est-à-dire que les membres de l'équipe avaient l'impression que ça faisait le ping-pong et que ça répondait sur le même canal et et donc j'ai senti à ce moment-là qu'on avait besoin que quelqu'un d'autre tienne ce rôle de d'expliquer quel était notre cadre et donc là tu es déjà en train de débarquer un petit peu sur sur un certain nombre de mesures qui ont été qui ont pu être mises en place ouais c'est ça donc c'est plus tard ben je te dirais bien un petit peu plus tard ça va ouais super d'accord je pense que ce que moi je vois d'assez intéressant dans ce que tu dis c'est que ta tentative de justifier ça n'a pas eu l'effet escompté ouais non non pas du tout les membres de l'équipe ont eu l'impression qu'il y avait du ping-pong entre nous et que on était dans de la riposte et ça c'est marrant aussi parce que ça c'est quelque chose que j'amène souvent c'est que généralement la justification dans un conflit avec quelqu'un ça marche pas bien ça donne plutôt des armes à l'autre pour revenir encore plus fort mais là on a un groupe qui est observateur et même avec le groupe ça fonctionne pas donc je trouve assez intéressant ça comme apprentissage pardon du coup je passe sur je passe sur nous à l'instant Z parce que nous à l'instant Z on a vécu quelque chose de très différent qui est moins perceptible peut-être comme l'étiquette conflit mais qui à mon avis est quand même ça c'est que on a on a un de nos membres et pas n'importe lequel puisque c'est un des membres cofondateurs de l'instant Z Yvan pour ceux qui le connaissent qui en ce début d'année est parti en burn-out et puis après quelques mois d'arrêt et bien il a décidé de quitter notre organisation et pour faire le même exercice que toi si je dois le refléter un petit peu par rapport à ces quatre postures et bien j'ai cette sensation que le burn-out c'est l'équivalent du chaos c'est-à-dire qu'à un moment donné il a des choses avec lesquelles il n'était pas en accord qu'il a dû percevoir comme agressif mais peut-être sans arriver à les nommer ou sans 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 arriver à les transformer en autre chose à un moment donné ça a été trop et donc il y a quelque chose en lui qui a lâché qu'il a mis KO et puis quand il a réussi à ressortir de cette énergie de KO et bien son intuition c'était celle de la fuite c'est je ne peux pas affronter ce qui se passe là et donc je pars voilà donc on est sur les finalement on est sur les deux autres énergies on n'a pas eu d'attaque on n'a pas eu de riposte on n'a pas nécessairement tombé dans la justification alors encore qu'aujourd'hui on a un certain nombre de rencontres qui ont été faites et un certain nombre de rencontres qui sont à faire dans lesquelles on va essayer d'amener de la compréhension mais plus de la compréhension que de la justification a priori en tout cas on a une posture où on est prêt à entendre les justifications j'imagine d'un côté comme de l'autre ok donc par rapport à ça qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait Jean-Luc de votre côté alors l'urgence pour moi ça a été de créer un rôle protection dans la structure c'est-à-dire ce que j'ai senti moi j'ai été DRH dans une structure et je me suis dit mais jamais ça aurait été accepté ça même dans notre pauvre structure pyramidale à l'ancienne où on cherchait de la productivité à tout va jamais on aurait accepté des choses pareilles parce qu'il y avait un DRH moi j'avais ce rôle qui était en charge dans ce cas-là de rencontrer de la personne et de lui expliquer que ce n'était pas possible de lui demander de récupérer les choses assez vite ou de prendre des actions et le fait que je le fasse moi alors que j'étais impliqué dans la situation que j'étais rôle libre ça ne fonctionnait pas je voyais bien que ça ne fonctionnait pas donc ça a été la création d'un rôle protection et l'affectation de ce rôle protection en lui demandant d'agir sur la situation donc on a créé dans notre cellule ancrage qui était la cellule la plus en amont de notre système un rôle protection qu'on a affecté tout de suite et qu'on a missionné là-dessus ok et protection qu'est-ce que tu entends par protection protéger qui sur la base de quoi alors il est en charge de protéger les membres du collectif d'une personne qui les dérange et donc ça peut être il les dérange parce que cette personne attaque le projet ou parce que elle attaque les valeurs ou parce qu'elle attaque l'aspect ce qu'on appelle l'espace contrat c'est-à-dire les accords qu'on a passé sur notre façon de travailler ensemble et en gros quand on a passé des accords sur une façon de travailler ensemble soit les accords nous conviennent plus on les fait évoluer soit ils nous conviennent on les applique mais il n'y a pas la troisième voie qui est ils ne me conviennent pas je ne les applique pas sans les faire bouger donc le rôle protection était là pour aller alerter la personne en lui expliquant là non tu es à côté comment tu fais et puis si vraiment ça bloque pour demander à ce que la personne soit désaffectée de son rôle le rôle tourne et arrive à quelqu'un d'autre ok donc quelqu'un donc l'idée c'est d'avoir un membre de l'organisation qui se sente légitime à un moment donné d'intervenir soit de son plein gré soit à la demande d'un autre membre en tant qu'arbitre un petit peu pour rappeler les règles séparer les adversaires rappeler les règles avant de reprendre le match c'est ça ou bien ça va plus loin son job non je dirais que ça va là mais sa grosse plus-value c'est surtout de ne pas être le leader c'est là qu'il y a une plus-value énorme c'est à dire si c'est le leader qui dit ne serait-ce que je vous rappelle qu'on a fait des stages CNV et qu'on a décidé de se parler en mode CNV et là j'observe que c'est pas du CNV ce qu'on est en train de faire ça peut être pris comme une prise de pouvoir par les membres par contre s'il y a quelqu'un qui est en charge du rôle protection qui fait exactement la même chose et bien ça sera pas pris comme une prise de pouvoir parce que c'est son rôle il sera en train de dérouler son rôle mais si c'est un bon copain du leader c'est pour ça que ce qu'on s'est dit là on l'a affecté en urgence dans la cellule ancrage ce rôle protection et ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait faire une élection sans candidat avec toute l'équipe la première fois que ça serait possible pour le réaffecter et pour qu'effectivement il gagne en légitimité ok parfait donc je résume ton propos c'est qu'il y a ça n'existait pas et dans la situation ce rôle a été créé et l'idée c'est de le faire encore gagner en légitimité en le faisant reconnaître vraiment par le maximum de personnes au sein de l'organisation est-ce que et là je pose des questions mais en même temps j'imagine un petit peu la réponse que tu vas me donner mais est-ce qu'il n'y a pas cette illusion en gouvernance partagée que en fait tout le monde va se saisir de ça c'est-à-dire que face à une situation qui est en train de se passer n'importe qui pourrait se sentir légitime de venir interagir en disant oh 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 arrêtez là je vous rappelle nos règles communes finalement on parle de gouvernance partagée c'est un petit peu l'idée que chacun se saisisse de ces choses-là non ? c'est pas un souci oui effectivement il n'a pas de domaine ce rôle protection donc effectivement tout le monde peut rappeler les règles moi de ma fenêtre je trouve ça hyper bien en fait j'aurais adoré qu'il y ait un autre membre de l'équipe qui réagisse tout de suite en disant si quand même on a un rôle lead qui est en charge d'affecter les rôles ça va pas là ce qui est écrit je ne sais pas si je réponds à l'endroit où tu m'attendais mais non mais moi la question que j'ai envie de poser c'est pourquoi ça n'a pas marché en fait pourquoi personne n'a pris cette 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 place parce qu'a priori et on va le dire le rôle protection c'est à moi qu'il a été confié une fois qu'il m'avait été confié j'ai fait mon job donc j'ai décortiqué ce qui se passait j'ai rappelé les règles etc j'aurais pu le faire avant pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant tu me poses la question à moi pourquoi toi tu ne l'as pas fait avant moi j'ai une hypothèse mais je préférerais que tu donnes la tienne je vais le dire c'est que je pense que sur certains sur certains points qui sont assez sensibles on a de la peine à se mobiliser tout seul et moi ça me fait penser à une expérience que je trouve super intéressante j'ai une imprimante qui démarre en bas j'espère que ça ne dérange pas trop le bruit c'est c'est une expérience qui est faite où vous mettez une personne dans une pièce pour remplir un questionnaire et puis à un moment donné il y a de la fumée qui sort de sous un meuble et si la personne elle est toute seule dans la pièce elle va prendre l'initiative de se lever d'aller voir ce qui se passe et ensuite d'aller chercher de l'aide et par contre vous mettez dix personnes dans la pièce dont neuf acteurs qui sont payés pour ne pas bouger et bien la même personne elle va lever la tête elle va voir qu'il y a de la fumée qui sort du meuble elle va regarder les autres et si les neuf autres ne bougent pas elle va baisser la tête en fait et donc quand on n'identifie pas quand on ne délègue pas ces autorités à des personnes on prend vraiment le risque que les mécanismes se déclenchent plus tard ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se déclencher mais ils vont se déclencher plus tard et peut-être qu'il y a dans un certain nombre de domaines où il ne vaut mieux pas prendre le risque et où en tout cas on peut légitimer quelqu'un responsable de la sécurité incendie si dans le groupe de dix il y a une personne qui est responsable de la sécurité incendie elle va agir plus vite voilà je ne sais pas ce que tu penses de ça Jean-Luc déjà ça me paraît évident que si je réfléchissais que si quelqu'un a le rôle ça va être plus facile pour lui d'y aller et l'autre raison pour laquelle ça n'a pas réagi je pense que c'est que ça a créé une grosse décharge émotionnelle dans l'équipe une surprise et qu'il y a quelque chose qui ne se passait pas qu'au niveau rationnel dans la réaction de tout le monde à ce moment-là dans notre réaction à tous alors je vais me reconnecter à ce qui nous est arrivé à nous parce que nous dans un premier temps on a cru que c'était vraiment lié au cheminement intérieur de Yvan la première façon dont ça nous a été présenté c'est c'est que il se questionnait sur ce qu'il voulait faire où il voulait aller donc le premier réflexe par rapport à ça c'est de se dire bon bah si tout d'un coup la vie l'appelle ailleurs c'est ok même on va se mettre en soutien pour l'aider à trouver le chemin qui lui convient bien et c'est seulement après un certain nombre d'échanges qu'on a eu l'occasion de se rendre compte ou que j'ai eu pour parler pour moi que j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y avait un certain nombre de choses de façon dont ça se passait qui s'était accumulé c'est lui-même qui a utilisé le terme collection de timbres donc chaque fois qu'il se passait un truc il collait un petit timbre et qu'à un moment donné c'était devenu trop et la question que ça m'a amené c'est que malgré tous les processus qu'on a pu avoir dans notre structure c'est-à-dire qu'on a je vais en faire une petite liste on a des espaces pour traiter les tensions opérationnelles pour traiter les tensions structurelles on se revoit tous les six mois pour célébrer ce qui a été fait avoir des espaces pour sortir ce qui a marché ce qui n'a pas marché tirer les enseignements de ces moments-là avec même des moments interpersonnels où on peut se croiser à deux pour se dire les choses on a à l'interne un rôle médiation qui est censé vers qui on peut se tourner quand on a des choses qui ne vont pas on a des processus de gestion de conflit enfin de résolution de conflit on a plein d'aspects conceptuels justement sur les conflits sur les dynamiques de groupe et malgré cet ensemble de choses on n'a pas réussi à détecter ce qu'il allait arriver et dans le moment aucun de ces mécanismes n'a été actionné et pour moi c'était une des plus grosses questions c'est si nous en tant que spécialistes de la gouvernance partagée en ayant défini tout comme on pense que ça devrait fonctionner on n'est pas capable d'actionner ça me questionne vraiment sur est-ce que dans ce moment-là dans le moment du conflit il ne faut pas autre chose que des outils il ne faut pas autre chose que des processus qu'est-ce qui peut venir soutenir le fait d'actionner ces éléments je ne sais pas si c'est une question ou une question ouverte est-ce que ça te donne envie de rebondir Jean-Luc ? oui carrément je peux passer sur la suite du coup oui vas-y impeccable donc effectivement c'est un des gros inconvénients de nos systèmes de gouvernance partagée c'est qu'on est tout basé sur des demandes et que des demandes c'est quand même un espace super rationnel où on a le cerveau qui marche bien et où on est capable de voir clairement quel est notre besoin quelle est l'action concrète dont j'aurais besoin et ainsi de suite et là ça ne fonctionnait plus et en fait dans dans l'équipe gouvernance cellulaire ce qui s'est passé c'est qu'on a une équipe qui existait qui est en charge du lien humain en fait du prendre soin de nous en tant que personne qui s'appelle la cellule Sèv et cette cellule elle a organisé un temps de rencontre humaine mais pas entre les deux protagonistes entre tous les membres de l'équipe et là la question qui était posée était super simple elle était comment vous avez vécu ce qui vient de se passer et c'était tout et on s'est écouté et on s'est entendu et c'est pas allé plus loin et c'était un moment de pure rencontre donc en fait ils ont ils ont improvisé un processus en fonction de ce qui leur paraissait pertinent à ce moment là et ils nous ont fait vivre ce temps qui a été je crois un moment clé parce qu'il était à la fois frustrant du fait qu'on ne décidait rien de ce qu'on allait faire mais qu'en tant qu'humain on se rencontrait en intégrant vraiment tout le système toute l'équipe en voyant les réactions de tout le monde et donc ça plus le rôle protection qui derrière le rôle protection nous a nous a sollicité les deux protagonistes en nous disant écoutez les loulous vous êtes gentils mais on a des processus de régulation vous n'avez rien déroulé moi je vous demande de dérouler un processus de régulation et il a mis les choses en mouvement avec ça en fait la demande n'est pas venue de nous elle est venue du rôle protection qui nous a motivé à le faire il n'a pas eu besoin de pousser bien fort mais il a déclenché le truc et je pense que je pense que ça c'est un pour moi c'est un point important et tu en parles dans ton article c'est un des chapitres qui s'appelle le déversoir c'est juste c'est le terme que tu as utilisé alors le déversoir c'était le premier ah c'était le premier ouais c'est ça et ça c'est la rencontre ce deuxième moment c'est le temps de la rencontre où on se rencontre humainement en connaissant simplement le vécu qu'on a eu chacun dans la situation sans aller plus loin avant la régulation c'est je projette un truc là que moi j'utilise beaucoup quand on parle de conflit en fait la médiation professionnelle elle reconnaît trois formes de conflit en fait on a des conflits qui sont juridiques des conflits qui sont techniques et des conflits qui sont émotionnels donc juridique c'est quand on n'est pas d'accord sur une règle ou bien quelqu'un a transgressé une règle genre je vois quelqu'un qui traverse au feu rouge ça va peut-être me mettre voilà c'est un prétexte pour être en conflit même si a priori il n'y avait pas de voiture et que ça ne posait pas de problème de passer au rouge à ce moment-là c'est juste qu'une règle a été transgressée un conflit technique c'est j'ai besoin de quelque chose j'avais besoin de la voiture et puis l'autre a pris la voiture sans me dire qu'il la prenait et du coup je suis coincé et puis quand il y a ce genre de choses qui arrivent et bien il y a toujours aussi une composante émotionnelle qui peut apparaître la frustration la colère la peur etc et selon que le conflit il est plus ou moins juridique technique ou émotionnel il aura différents noms mais ce que nous apprend la médiation professionnelle c'est que à partir du moment où il y a une dimension émotionnelle c'est la première qu'il faut traiter c'est-à-dire que on ne peut pas s'arranger sur les règles on ne peut pas trouver des aménagements si les protagonistes n'ont pas réussi à redescendre dans leurs émotions et la façon de descendre dans l'émotion et bien en communication c'est l'écoute c'est-à-dire c'est d'avoir l'impression d'avoir simplement été entendu dans ce qu'on avait à dire pour ça que tout à l'heure tu parlais de justification ça ne marche pas parce que quand je me justifie je dis à l'autre oui bon c'est ton point de vue mais mon point de vue à moi c'est et donc les deux parties dont tu parles que sont le déversoir et la rencontre c'est-à-dire le déversoir c'est ce moment où ces émotions elles sortent de façon un petit peu incontrôlée parfois violente très peu cadrée et le moment de la rencontre qui était plus cadrée qui était quand même un espace où chacun a pu dire ce qu'il avait traversé que ce soit vous protagoniste ou le reste de l'équipe et bien ces deux moments qui ont contribué à faire redescendre un petit peu cette tension émotionnelle carrément je suis vraiment 100% d'accord là-dessus j'ai un petit oeil aussi sur le chat donc j'en profite pour répondre à Lorenzo qui parle du forum de ZEG ben oui c'est un peu ce qui s'est passé dans ce temps de rencontre où chacun exprimait son vécu et était entendu par les autres était accompagné à juste dire son vécu ensuite on peut passer à la suite c'est-à-dire Élise qui dit est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos processus de régulation donc on est tout le temps sur l'émotionnel là on a deux processus de régulation qui sont décrits dans les slides de gouvernance cellulaire il y en a un qui n'est pas si facile que ça à conduire quand on est avec une grosse charge émotionnelle qui est la communication non violente donc c'est bon vous connaissez sûrement beaucoup sinon vous regardez mais il est quand même très très intello en fait et on en a un qui s'appelle le marché parlé et qui est assez génial et c'est celui qu'on a utilisé c'est-à-dire que on a parlé chacun pendant 20 minutes l'autre se tait il se tait complètement et on utilise complètement 20 minutes si à un moment donné il n'y a plus rien à dire on se tait et on reste dans le silence ensemble et en fait ça à vivre ça a été génial parce que vraiment ça décroche l'ego c'est-à-dire que au début en écoutant moi quand j'ai écouté au début j'ai des réponses qui me viennent c'est ah ben là je vais te dire ça là je vais te dire ça j'étais le deuxième à parler puis au bout d'un moment ça en fait trop j'ai décroché et au bout d'un moment quand même j'ai entendu ce qui m'était dit alors tout ça ça paraît évident bien sûr je travaille à écouter l'autre à l'entendre mais c'est pas si facile que ça dans l'émotion et les 20 minutes elles permettent ça et de la même manière quand j'ai parlé qu'à un moment donné je me suis tué je me suis bien rendu compte que ma parole elle était allée trop loin et qu'il fallait que je la reprenne et je l'ai reprise tranquillement et du coup quand on est arrivé au bout de ces 2 fois 20 minutes et qu'on s'est remis à se parler et là on avait demandé un rôle facilitation de venir nous aider donc il était là et on s'est parlé de qu'est-ce que ça m'a fait de t'entendre et puis comment est-ce qu'on a envie de travailler pour la suite il y avait quelque chose qui s'était apaisé donc moi ça c'est un si vous repartez avec quelque chose ce soir c'est ce processus de régulation ultra simple donc Lorenzo dit qu'on n'utilise pas assez le corps ben là justement normalement ça se fait enfin nous on préconise de le faire en marchant puis en marchant dehors dans la nature avec des belles montagnes une forêt d'automne magnifique et puis un joli lac mais là on ne pouvait pas nous alors on l'a fait sur Zoom ça marche aussi voilà marcher parler sur Zoom tu tournes en rond mais moi ça me donne envie de compléter avec des choses parce que du coup j'ai creusé pas mal le conflit depuis le début de l'année pour essayer de comprendre tout ce qui nous était arrivé et d'où on a tiré un certain nombre d'enseignements et j'ai été particulièrement touché par ce qui est arrivé à Sophie Rabhi et ce qui a généré ensuite ces rencontres avec Isabelle Padovani Thomas d'Ansembourg etc. avec l'université vivante je crois c'est le nom de leur vidéo on en a publié une celle avec Isabelle Padovani qui fait de la CNV et qui rappelait dans cette vidéo un truc que j'ai trouvé très intéressant c'est que la CNV avant toute chose c'est aller sur la montagne de l'autre c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre tel qu'il est et souvent dans ces processus qu'on peut essayer d'imaginer ou que moi j'aurais eu envie de l'imaginer il y avait posé un cadre bienveillant où on évitait un certain nombre d'attaques personnelles etc. mais parfois pour être dans cette notion déversoire-rencontre des fois on a besoin d'un moment où on peut dire juste les choses comme elles viennent parce que comme tu dis quand on est dans l'émotion on ne fonctionne pas à pleine capacité et il faut accepter probablement la parole un petit peu comme elle vient et c'est ce que j'aime dans le marché parlé c'est qu'en fait elle ne vient pas mettre un cadre où chaque fois que je suis en train de dire un truc je le passe à la moulinette du cadre où je dois éviter les prêts d'attention les interprétations les jugements je dois parler en jeu je dois pointer des faits etc. ce qui va finalement venir m'amener une telle couche que je ne vais pas vraiment avoir l'impression de parler du cœur et que parfois on devrait à mon avis on devrait apprendre presque plus à recevoir des choses cash dans ces moments-là que d'apprendre à parler avec bienveillance en tout cas dans un premier temps pour aller gentiment au fur et à mesure que le niveau émotionnel descend vers une communication de plus en plus respectueuse en termes de consignes par rapport à ce que tu dis d'être capable d'entendre des choses cash moi je trouve que c'est très fin en fait j'ai quand même tendance moi toujours à dire vous évitez les jugements personnels et vous parlez plutôt de ce que vous avez vécu ceci dit il y a une autre consigne qui peut être vraiment bien qui va dans le sens de ce que dit David qui est ne croyez pas tous les mots qui vont être dits entendez l'émotion qu'il y a derrière ces mots essayez de vous connecter à l'émotion au vécu de la personne à ce qu'elle est en train de dire énergétiquement au-delà de juste ces mots qui lui permettent de le nommer ça ça m'aide moi en tout cas quand je suis super aligné super tranquille à entendre des choses difficiles sans m'y arrêter ok alors qu'est-ce que qu'est-ce que on a parlé de quelques outils là donc c'était un petit peu le but est-ce que du côté gouvernance cellulaire on a tout partagé ce qui était ce qui était né de ce de la traversée de ce conflit alors on est allé un peu plus loin dans l'équipe gouvernance cellulaire parce qu'on est aussi en train d'écrire des constitutions qui doivent servir de base une constitution générique en fait le gouvernance cellulaire c'est pas un modèle c'est une méthode une démarche qui vous permet de créer votre propre constitution de créer votre propre gouvernance votre propre façon de fonctionner votre propre équilibre de curseur managerial et donc on a rajouté des choses en particulier on a rajouté un droit de recours pour que quelqu'un qui est dans ce niveau de conflit puisse hurler d'une manière qui déstabilise pas l'équipe et qui puisse avoir un endroit où sonner en disant ah ça c'est totalement insupportable il faut que ça change je sais plus si on a rajouté autre chose il me semble que là on a fait le tour on a non on s'est rendu compte aussi d'un gros point faible qu'on avait c'est que dans le gouvernement cellulaire il y a un curseur managerial qui permet d'équilibrer entre le rôle pilotage du modèle du modèle cellulaire et puis le manager pyramidal du modèle pyramidal et on s'est rendu compte qu'on avait oublié de mettre dans les attendus d'un manager pyramidal de prendre soin des membres de l'équipe donc on l'a rajouté on avait un rôle prendre soin et on l'a rajouté au manager pyramidal donc on a fait des petits réglages comme ça parce qu'on se sert pour écrire gouvernance cellulaire de tous les vécus qu'on a soit chez nos clients soit dans notre propre équipe pour la version 2022 à découvrir au mois de mars voilà et se prendre soin là tu en parles dans le leader pyramidal mais ça veut dire que si tu es en gouvernance cellulaire comment comment est mis l'énergie dans ce prendre soin si c'est plus si c'est plus le leader pyramidal c'est qui donc il y a deux solutions moi en tout cas dans les équipes que j'accompagne je vois deux solutions soit des équipes qui l'affectent à certaines personnes et qui choisissent chez nous ça sera un tel un tel et une telle qui s'en occupe soit à tout le monde et donc qui l'affectent à tout le monde donc c'est un rôle qui est affecté à tous les membres de l'équipe donc on retombe sur cette dynamique c'est à dire à partir du moment où c'est toute l'équipe qui en charge de ça on peut s'imaginer que peut-être que le signal d'alarme viendra un petit peu plus tardivement et que si on veut être sûr d'avoir quelqu'un qui se sente légitime et qui a une attention particulière à cet aspect là et bien on peut le confier à un rôle chouette alors moi je vais continuer à l'instant Z parce que vraiment nous la question c'est pourquoi est-ce que les outils qui étaient à notre disposition n'ont pas été actionnés et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour voir venir la situation le gros élément qu'on commence à peine à l'appliquer à l'initiative de Jérôme qui est parmi nous d'ailleurs c'est la notion de Buddy qui est un concept qui vient du jeu du Tao et c'est quelqu'un une sorte de parrain donc on avait déjà la notion de parrain marraine on l'avait déjà pour les gens qui étaient en inclusion donc c'est-à-dire c'est la personne de référence au sein de la structure pour prendre soin de la personne qui nous rejoint et là c'est finalement un prolongement de ça c'est-à-dire même si je suis dans la structure depuis longtemps et bien j'ai toujours une personne de référence sans aucun lien hiérarchique c'est moi qui la choisi en fonction de la perception que je peux avoir de mes différents collègues et c'est quelqu'un avec qui je vais me fixer des rendez-vous moi enfin des rendez-vous réguliers pour prendre du temps pour parler de comment ça se passe si ça se passe bien si ça ne se passe pas bien etc et je crois que cette notion de régularité elle est super importante c'est pas quelqu'un que je vais actionner quand j'en ai besoin parce qu'on retombe dans cette dynamique dont parlait Jean-Luc tout à l'heure qui est celui du circuit des demandes si je dois aller demander du soutien au moment où ça va mal et bien ça va me demander un effort et je ne serai peut-être pas capable de le faire alors que si j'ai rendez-vous chaque mois pour partager et bien l'espace étant ouvert sans demande ça sera peut-être l'occasion de commencer à y partager un certain nombre de choses et puis que la personne à qui je partage ça et bien elle elle va m'amener des pistes me rappeler que les outils existent peut-être me seconder me motiver m'amener d'autres perspectives etc pour soit pour me renouer à ma capacité d'action de ce qui est en train de se passer et des moyens qui sont à ma disposition soit pour relativiser et puis accepter une situation peut-être plus longtemps donc le rendez-vous régulier avec une personne de confiance pour parler de tout de rien de façon informelle ça nous aide ça peut nous aider dans ce genre de situation et puis à l'instant Z puisqu'on est une organisation qui ne se côtoie pas au quotidien parce qu'on ne partage pas des bureaux on est éclaté géographiquement on se retrouve essentiellement sur les temps de réunion ou sur les temps de travail sur des sujets particuliers et bien c'est aussi une façon de se découvrir en authenticité en vulnérabilité auprès des autres membres de l'organisation et c'est soutenant pour la dynamique de groupe d'une façon générale voilà et je crois que le gouvernement cellulaire s'est conceptualisé aussi ça s'appelle juste autrement Jean-Luc c'est l'ami c'est l'ami impitoyable dans la version actuelle et en 2022 je vous donne le scoop ça va s'appeler on a fait ça lundi c'est tout neuf ça sera l'ami renfort ça s'écrit en trois mots l'ami qui rend plus fort excellent excellent je pense que j'aurais plus de facilité à être ami renfort que ami impitoyable on a vu que ça faisait du fring ça prenait pas du tout l'ami impitoyable moi ça me plaît mais bon le côté impitoyable c'est pas un adjectif qui est bien qui est bien on arrive un petit peu au bout du temps Jean-Luc j'ai envie de nous poser une question est-ce qu'on a dépassé ces conflits ? est-ce que dans l'équipe ? est-ce qu'ils sont résolus ? moi je sais pas ce qui est sûr c'est qu'on a fait un moment dans la dernière rencontre qu'on a eu avec toute l'équipe où on a demandé à chacun où il avait l'impression qu'en était le conflit ce qu'ils avaient envie d'en dire et qu'ils ont globalement dit enfin ils ont tous dit ok c'est derrière nous c'est bon on a grandi avec ça et donc on l'a dépassé et après dans la relation on verra je crois je sais pas on sait jamais trop quelles sont les traces que les cinq conflits c'est pas une science exacte tout ça on a notre cœur ça se passe au niveau du cœur voilà pour ma lecture à moi oui de notre côté je pense qu'il y a encore il y a encore plein de choses à régler il va y avoir encore des rencontres il va y avoir encore des discussions il va y avoir encore construire là-dessus pour essayer de reconnecter comme précédemment parce que je pense qu'actuellement c'est c'est pas le cas et ce qui me semble super important dans la traversée du conflit c'est d'être dans une situation où il y a toujours où il y a toujours du lien et c'est ça qui me semble le plus important c'est qu'autant sur l'équipe de gouvernance cellulaire autant sur l'instant Z on est toujours dans le lien et ça ça permet de reconstruire justement et je trouve que le plus destructeur dans les conflits c'est quand dans cette phase de déversoir dont on parlait tout à l'heure il y a des choses qui sont dites qu'on n'assumera pas par la suite qui peuvent nous amener dans de la culpabilité ou dans de la ou dans de la colère parce que vraiment on a été on s'est senti insulté on s'est senti touché profondément et qui rendront impossible la reconnexion et moi je me rappelle d'un événement il y a plusieurs années avec quelqu'un qui m'a vidé son sac donc quand j'ai vu déversoir ça m'a fait sourire ça m'a fait repenser à ça tout de suite dans une telle violence que je n'ai pas réussi à me reconnecter à cette personne-là je parle toujours du principe que c'est elle qui devrait faire le premier pas et puis peut-être qu'elle elle n'a pas la force de repasser par-dessus toutes ces choses qui ont été dites et c'est dommage c'est dommage mais je sens que là ça sera très difficile à repasser alors qu'autant dans le conflit gouvernance cellulaire que dans celui de l'instant Z j'ai cette perception qu'on est toujours lié et que ça prendra peut-être un petit peu de temps mais que les choses peuvent avancer ok donc ce que j'aime bien dans ce que tu dis c'est que on ne sait jamais comment on va s'en sortir d'un conflit on croise des doigts mais ce n'est pas sûr quelles que soient nos compétences et notre bonne volonté ce n'est pas certain que ça sorte puis j'ai envie de rappeler les quatre phases à la fin là qui sont la phase du déversoir qui est une phase un peu inévitable en fait qui arrive et donc avec un peu de compétence on peut la gérer parce qu'on sait qu'on va passer à la suite qui est la phase de rencontre ensuite qui est celle que tu ne peux plus avoir apparemment David ou tu ne sais pas si elle aura lieu un jour avec cette personne donc la rencontre humaine tout simplement la première phase le déversoir c'est une expression humaine une déflagration la deuxième c'est une rencontre humaine seulement après la régulation ok qu'est-ce qu'on a vécu chacun qu'est-ce qu'on veut en faire et puis la phase 4 qui est les apprentissages c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en apprend et sur quoi on se met d'accord pour la suite voilà j'ai envie de rappeler les 4 phases là qui permettent de se repérer dans un conflit quand on est en train de le traverser pour se dire on en est là et on peut rester bloqué à chaque phase merci merci pour cet élément de conclusion donc rappeler un petit peu les éléments nouveaux qui sont issus de ça mais il y en a d'autres qui précédaient donc il y a ce rôle protection qui rappelle les règles le cadre le marché parlé qui existait déjà mais qui a vraiment révélé sa puissance dans cette situation ce rôle prendre soin qui est confié soit à une personne soit à l'équipe et puis ce concept de buddy qui est un élément soutenant choisi avec rencontre régulière comme élément qu'on peut partager ici la célébration la célébration c'est l'apprentissage en fait en tout cas en rêve du dragon nous quand on parle de célébration on parle d'apprentissage et rien que cette rencontre qu'on fait avec Jean-Luc ça fait partie de ce de ce moment là il y en a d'autres il va y en avoir d'autres mais qui ne seront peut-être pas publiques et du coup pour terminer alors ça je vais le laisser tomber celui-là celui-là aussi mais par contre je voulais clôturer juste notre intervention sur cette petite phrase que j'ai entendue l'année passée c'est Denis Marquet je crois qu'il l'a prononcé j'écorche pas trop son nom j'ai trouvé ça vraiment génial c'est personne n'attaque tout le monde se défend c'est-à-dire chaque fois qu'on a l'impression d'être attaqué par quelqu'un c'est probablement que lui-même est en train de se défendre contre quelque chose qu'il a préalablement perçu comme une attaque soit de notre part soit d'une autre partie de son environnement et en fait dans cette dans cette spirale-là et bien quand est-ce qu'on arrête finalement de se défendre pour mettre un fin à cette cette boucle de violence continue Denis Marquet merci Lorenzo voilà alors là on a terminé la partie échange et dialogue si ça va pour toi Jean-Luc oui c'est clair et puis on a dans le plat je ne sais pas si tu as eu le temps de voir quelqu'un qui parle de Ho'oponopono désolé pardonne-moi je t'aime merci à celui qui nous a offensé effectivement j'ai vécu ça c'est un moment extraordinaire de rencontre possible oui du coup profitons de revenir peut-être sur ces questions profiter si on ne les a pas vu passer de les poser moi j'arrête je t'aime